Je m'appelle Monique, j'ai 71 ans. J'ai commencé premier cancer en 1983 et j'ai récidivé en 2009, 2010, 2013. Actuellement, je n'ai pas de traitement, je suis simplement sous contrôle. Je m'appelle Vincent Scoliège et je dispense des cours de gymnastique au sein de la camis sport et cancer depuis deux ans. Il y a pas mal de difficultés et d'enjeux à prendre en compte avant de proposer tel ou tel type de mouvement. Alors la séance va se dérouler en plusieurs étapes. On va faire une préparation du corps au début. On va chercher justement à ce que le patient s'échauffe pour ne pas se blesser. On sait aussi en plus qu'il y a des raideurs qui sont dus au traitement. Donc on essaie de mettre vraiment une attention sur la partie échauffement et préparation du corps. pour pouvoir ensuite tranquillement passer sur le sol et proposer des exercices d'assoupissement, des exercices d'étirement, de renforcement de la sangle abdominale et des différentes chaînes musculaires. On va leur donner les bonnes postures pour se relever, travailler justement des exercices pour se mouvoir quand ils sont sur quatre appuis, pour rebasculer et se remettre debout. Donc on a aussi travaillé sur ce type d'exercice pour passer de la position allongée à la position assise, pour passer de la position assise à la position sur quatre appuis et debout. Quand je suis très malade, je vais dire, je me mets dans mon lit. Et dès que je vais un peu mieux, ce qui pourrait paraître, disons, difficile pour d'autres personnes, je vais sur mon canapé. Non, j'essaie. Dès que je peux me lever, je fais ça. C'est vraiment ce lien de confiance qu'on instaure au début, plus notre connaissance physiologique qu'on arrive à démontrer, qui fait qu'ils ont confiance en nous et ils se surpassent. Au début, je craignais d'avoir un peu mal, mais je vois que j'ai de la détente parce que j'ai un truc tout bête. Quand j'ai de la détente, je me sens mieux dans mes chaussures. J'ai le pied qui est moins gonflé ou autre. Non, mais il y a des choses comme ça. Il faut se maintenir parce qu'on est en état de faiblesse et que moi, je ne veux pas tomber plus bas que je suis. Donc il faut quand même puiser dans sa force mentale. On ne peut pas rester chez soi, se bloquer, se morfondre tant que je peux. Je me dis, le résultat, c'est que j'ai fait quelque chose, je ne me suis pas laissé aller, tu t'es occupé de ton corps, l'esprit, du coup, il est mieux. J'ai besoin de cet équilibre, de parler d'autres choses aussi. Ça me fait du bien, tout simplement. La victoire contre le cancer se joue sur tous les terrains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501